Bonjour, bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, faut-il subvocaliser ou pas pendant la lecture ? Alors, subvocaliser, pour qu'on soit d'accord tous ensemble, c'est quoi ? C'est entendre une voix dans notre tête quand on lit. Alors, il y a des gens qui lisent même à voix basse. Ça, c'est ce qu'on appelle vocaliser, c'est-à-dire que les lèvres bougent. Mais si on ne bouge pas les lèvres et on entend une voix à l'intérieur de la tête, c'est ce qu'on appelle subvocaliser, subvocaliser. Eh bien, la manière la plus simple d'enlever la subvocalisation, c'est d'appeler un marabout et de vous faire exorciser. Blague à part, en fait, il y a plusieurs façons de concevoir le problème. La subvocalisation, c'est en partie une façon kinesthésique aussi d'apprendre, parce que c'est la voix qui nous a permis d'apprendre à l'école. Donc, elle nous aide quelque part. Mais, cette subvocalisation est limitée à un certain nombre de mots par minute qui correspond au débit de la voix humaine. Donc, si vous voulez faire de la lecture rapide, par exemple, ou de la lecture efficace, par exemple, eh bien, vous allez être limité à la vitesse de la voix humaine et qui est votre propre voix. En général, les gens lisent à 250 mots par minute. En général, en France. Eh bien, si vous utilisez la subvocalisation comme support pour votre lecture, support interne et psychologique, eh bien, vous allez être bloqué à 250 mots par minute. Alors que votre cerveau, lui, il est capable de dépasser des vitesses que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Si on vous demande tout de suite, là, si je vous dis quel est le plat préféré que votre maman vous fait, ce souvenir remonte instantanément. Et pourtant, c'est des souvenirs qui datent de l'enfance. On les a entretenus à chaque fête de famille, mais c'est des souvenirs qui datent de l'enfance. Et pourtant, en un clin d'œil, il y a cette rapidité, cette célérité. Eh bien, comment j'arrive à être rapide dans ce cas-là et comment, dans la lecture, je ne fais que 250 mots par minute ? Donc, il y a un décalage entre le potentiel de notre cerveau et les outils que nous utilisons et qui ne sont pas adaptés au potentiel de notre cerveau. Eh bien, la subvocalisation, pour certains, il faut la retirer. Pour d'autres, il ne faut pas y prêter attention. Moi, je penche plus pour la subvocalisation, il faut la garder parce que c'est une forme d'apprentissage kinesthésique. mais il y a des outils qui nous permettent de la limiter et de ne pas l'entendre quand on va faire de la lecture rapide. Et c'est ça qui est très intéressant. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que je vous ai donné des éléments sur la subvocalisation. Il ne faut pas en faire tout un plat. Il ne faut pas ni la négliger, ni lui donner une importance qu'elle ne devrait pas avoir. Simplement, on devra se pencher sur ces outils-là et c'est des outils que vous retrouverez dans les formations, les miennes ou celles d'autres formateurs, que je vous invite à aller voir. En attendant, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo.